Les autorités ont confirmé que l'aéroport international de Bali sera fermé pour 24 heures supplémentaires. Elles ont prolongé la période alors que le mont Hagan continuait de manifester une activité croissante ce matin. Elles ont aussi confirmé qu'elles n'avaient trouvé aucun cendre volcanique, en particulier à l'aéroport de Bali, mais que l'espace aérien aux alentours de la région était toujours couvert de cendres. La centre noire du volcan atteint 3000 mètres dans les airs. Les zones touristiques sont assez éloignées du volcan ainsi que de la zone de danger qui est de 10 kilomètres autour du cratère du volcan. Mais la principale préoccupation ici n'est pas l'accès à Bali, mais ceux qui sont déjà bloqués ici. Ils ne sont pas en mesure de partir, car tous les 400 vols ont été annulés, maintenant ici 60 000 passagers. À présent, il y a environ 100 000 personnes qui vivent dans des abris tambourins répartis dans 200 lieux sur l'île de Bali. Mais les autorités disent que ce nombre pourrait s'accroître dans les prochains jours en fonction de l'activité du mont Hagan. ...en l'islande de Bali.